Une journée comme les autres commence pour Lucie. Elle accompagne les enfants à l'école. Grâce au tram, un arrêt pour les déposer et elle peut ensuite se rendre facilement au travail. La journée avait plutôt bien commencé pour Lucie quand son facteur l'appelle complètement affolée. Sa maison a été cambriolée ! Son patron l'autorise à s'absenter. Au commissariat, un charmant policier l'accueille. Il lui promet de retrouver rapidement le malfaiteur. En retournant au boulot, Lucie tombe nez à nez avec un fou du volant. Trois coups de sirène, les pompiers sont à ses côtés. Quelques minutes de plus et il la dépose à l'hôpital entre deux bonnes mains. Mais pas de chance, le verdict est sans appel. C'est la fracture. Lucie arrive à l'école à la nuit tombée. Ses enfants sont heureux de la retrouver. Et là aussi, elle peut compter sur une garderie jusqu'au soir. Malheureusement pour nous, la réalité est plus cruelle. Car les services publics n'ont plus les moyens de fonctionner correctement. Déjà, je tiens à dire que je suis fière d'exercer mon métier d'assistante sociale. Que je suis fière de travailler pour un service public. Maintenant, ce qui pourrait me rendre encore plus fière d'exercer mon métier, c'est d'avoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir exercer et répondre correctement aux demandes des usagers. De ne pas travailler tout le temps dans l'urgence et du coup d'avoir les moyens législatifs. Et de ne pas non plus être à effectif réduit pour pouvoir répondre de façon fluide à toutes les demandes des usagers. Et de ne pas travailler dans le stress et du coup l'urgence constante. Et de pouvoir faire un vrai travail de prévention avec les usagers. Je suis professeur des écoles à Paris dans le 20e arrondissement, en zone d'éducation prioritaire. L'essentiel des difficultés qu'on rencontre sont très liés aux effectifs dans les classes. En fait, les élèves sont trop nombreux pour qu'on puisse véritablement tous les aider à la hauteur de leurs difficultés. Les réseaux d'aide spécialisés ne sont pas assez étoffés pour permettre de traiter la difficulté de tous les élèves qui en ont réellement besoin. Pour moi, mon métier c'est soignante. Et mon problème actuel, c'est la prise en charge de mes patients. Car actuellement, nous tournons généralement entre 3 et 4 pour un effectif de 40 résidents. Qui ont besoin de soins généraux. Et qui ont besoin aussi d'écoute, du partage. Et qu'aujourd'hui, nous, nous sommes insatisfaits. Car en moyenne, dans une prise en charge de patients, de 10 à 12 patients pour une soignante, nous prenons un moment de 10 minutes, un quart d'heure avec le patient. Et le patient, généralement, est très insatisfait parce qu'on ne répond pas à ses attentes. Je suis douanière. Et donc, mon métier consiste à contrôler les marchandises qui sont importées sur le territoire. Et donc, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à exercer notre métier de manière satisfaisante. Nous n'arrivons plus à contrôler les jouets, les médicaments, les pièces détachées de voitures. Donc, de fait, nous n'arrivons plus à assurer la sécurité des citoyens. Et donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est un renforcement des effectifs pour pouvoir assurer notre mission de service public au service des citoyens. Évidemment, il n'y a pas de service public sans financement. Mais leur coût n'est pas aussi élevé que certains cherchent à nous le faire croire. Prenons un exemple concret. Les étudiants américains, où l'éducation est en grande partie privée, sont plus de 90% à emprunter pour leurs études. Leur endettement moyen atteint 20 000 euros quand il est de 800 euros en France. Et si les budgets publics sont en déficit, le problème vient des recettes trop faibles et non des dépenses trop élevées. Alors oui, le déficit annuel est de 80 milliards d'euros, mais la fraude et l'évasion fiscale pèsent aujourd'hui environ 120 milliards d'euros. Vous pensez que les plus riches fuient la France à cause des impôts ? Mais pas du tout, puisqu'ils paient un pourcentage moins élevé que le reste de la population. D'ailleurs, une étude d'une grande banque suisse montre que la France est le troisième pays au monde en nombre de millionnaires. Il faut donc rendre l'impôt plus juste et plus efficace pour financer les services publics dont nous avons besoin. Alors battons-nous pour les défendre et les améliorer. Pour cela, le 4 décembre, invitez les fonctionnaires de votre entourage à voter pour la CGT aux élections professionnelles.